Salut tout le monde ! Georges, tout va bien ? A peu près, je suis descendu sous l'église de Montfaucon. Je suis tombé sur une base secrète des Templiers. Tu avais raison André, ils existent encore. C'est évident. Le chapitre de Saint Stéphane, celui de l'époque. Mais ils doivent être très vieux alors ! Ce ne sont pas les mêmes, ma colombe. Ce sont de nouveaux Templiers. Les autres sont morts. Ah ! Le problème c'est que Suzaro m'a pris de vitesse. Il a la clé de Salomon. Il doit être déjà en route pour l'armillère. Et tu sais où il se trouve ? Non. Et si les anciens Templiers le savaient, les nouveaux l'ont oublié depuis longtemps. Mais j'ai récupéré une nouvelle pierre alphabétique. Un nouvel indice ? Il n'y a pas que ça. Ils m'ont sacré chevalier. Quoi ? J'ai été sacré chevalier. C'est extraordinaire ! Je suis d'accord avec toi. Ils l'ont fait avec une épée et tout ? Oui, la totale. Levez-vous, Sir George. Qu'en penses-tu, Nico ? Je suis sans voix. Si nous étions mariés, tu serais devenue une vraie dame. Très drôle. Comment doit-on vous appeler ? Votre Altesse ? Ou bien... Sir ? Oublions le protocole, mes amis. Seigneur Stobart d'Idaho s'aïra pour l'instant. Tu as une idée ? J'en suis au même point que toi, George. C'est agaçant. Tout ce qu'on sait, c'est que l'armée hier se trouve en Égypte. On pourrait peut-être regarder sur une carte ? Parce que tu en as une sous la main, peut-être ? Hé ! Pendant que tu te faisais sacré chevalier, on a récupéré un DVD plein d'images satellites. Cool ! Regarde. Jetons un oeil à cette carte. Nous avons pensé que l'imagerie satellite correspondrait plus précisément à l'Égypte ancienne. Elle n'indiquerait pas les lignes telluriques, par hasard ? George, c'est une carte scientifique. Elle aurait besoin d'une mise à jour. Il n'a pas tort, André. On croit toucher au but, et la réalité vous rattrape. J'ai le même problème avec les femmes. Hé ! Euh, désolé. Reprenons. Bon, voilà l'Afrique du Nord. Nico, regarde ça ! Le delta du Nil. On dirait un psy. Tu as raison, George. Regardons ça de plus près. Nico ! Une autre correspondance ! Le symbole Oméga correspond au coude du fleuve. Attends. On peut faire un zoom ? Je ne sais pas trop quoi en penser, George. Ça pourrait être une impasse. Non. Regarde la disposition de Serene. On dirait qu'elle forme une croix, mais pas tout à fait. On dirait les points sur la pierre Alpha. Je me demandais à quoi il correspondait. Mais ça ne compte pas, il en manque un. C'est ça ! L'endroit que nous cherchons correspond à ce point précis. En faisant correspondre la carte ? Nous trouverons l'emplacement de l'armillère. Bien vu, George. Merci, André. En route, Nico. Il faut arrêter Susaro. Tu sais, je crois qu'un de nous deux devrait faire une ronde. Tu as raison. Bon courage. Ah bah merci. Je t'aurais bien aidé, mais je suis allergique au soleil. T'as 4 mètres de la crème solaire. Tu es allergique à la crème solaire. C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'il aura pris d'engager un type comme toi ? C'est bien ici. C'est quoi le plan ? Je croyais que c'était à ton tour de réfléchir. Ah non, c'est ton tour. Bon, il va falloir faire comme d'habitude alors. Faire n'importe quoi ? Je préfère le terme improviser. Ce n'est pas la véritable ancrée. Susaro a dû creuser pour arriver jusqu'au temple. Elle est bien gardée en plus. Alors il faut trouver autre chose. On ferait mieux d'explorer les alentours. Bonne idée. Tu as apporté ta cape d'invisibilité ? Oh zut ! Je l'ai oubliée dans le sac sans fond. Nico ! Hé, t'as entendu ? Non ? Pourtant on aurait dit. Tu ferais mieux d'aller voir. Moi ? Pourquoi moi ? C'est toi qui as entendu des voix. Ouais mais t'es plus costaud que moi. C'est vrai. Et mes allergies, t'en fais quoi ? Ok, ok, j'y vais. Il ne manquait plus que ça. Voilà que le garde fait sa ronde maintenant. Et mes allergies, t'es plus ouf, Tendez les jours. J'ai beaucoup d'intempire gens qui m'entraient. C'était sympa, non ? Tu trouves aussi ? Au fait, les gardes m'ont dit de te remercier de les avoir réveillés. Oh, c'est tout naturel, voyons. J'espérais pouvoir me creuser un tunnel d'accès. George, regarde ! Mais je ne m'attendais pas à ce que ces blocs soient en fait une porte. C'était la dernière ligne droite. Une légère appréhension me saisit au moment d'entrer dans le tunnel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne me dis pas ça. Hé, on a de la chance que la porte ne se soit pas refermée derrière nous. Sinon, on serait resté coincé ici pour l'éternité. Merci, Georges. Au fait, tu as pris la lampe torche ? Je croyais que tu l'avais. Non, je te l'ai donné dans l'avion. Oui, mais je te l'ai rendu dans le camion. Ah, peut-être, mais je te l'ai redonné avant d'arriver ici. Nico. D'accord. On va avancer à tâton. Oh, c'est quoi ça ? C'est d'où ? Georges ? Oups, désolé. Oh, regarde ! Ils ont dû faire une sacrée fête. J'ai l'impression qu'on meurt facilement ici. Ne t'inquiète pas. Enfin, pas tout de suite. Attends encore cinq minutes, d'accord ? Comment on va sortir ? On se débrouillera. Hé, je t'ai déjà raconté ce qui m'était arrivé en Syrie. Des milliers de fois. Il t'est même arrivé de me faire des dessins. Hein ? D'où il sort, lui ? Je suis Anubis, gardien du temple. Anubis ? Mais c'est le dieu qui gardait les nécropoles ? Regarde autour de toi. On fait difficilement plus nécropole. Si vous venez ici, c'est que vous cherchez le pouvoir. Ce doit être un hologramme antique. Mais le pouvoir ne sera conféré qu'à ceux qui seront dignes d'en user. Et qui auront la sagesse d'en supporter le fardeau. Vous devez surmonter deux épreuves pour prouver que vous êtes prêts. Dans cette salle, vous pourrez prouver que vous êtes dignes de continuer. Et si nous échouons ? George, c'est un enregistrement. Oui, je sais. J'essaie juste d'instaurer le dialogue. Il est parti. Je crois que tu lui as fait peur. C'est bizarre. Il parlait anglais. En anglais ? Dis plutôt que son français était parfait. J'insérais la pierre alpha. Elle se mit en place avec un clic satisfaisant. J'insérais la pierre d'obsidienne marquée d'un oméga. Oui, c'est bien là qu'il faut la mettre. J'insérais la pierre représentant le delta d'une île. Pas de doute, c'est là qu'elle va. Hé, Nico ! Je crois qu'on est bien partis. Heureusement qu'on avait les pierres. Ce devaient être les prêtres du temple qui les conservaient à l'époque des pharaons. Pas étonnant que les gens les aient pris pour des dieux. Cette épreuve avait presque été trop facile. Je me demandais ce qui nous attendait ensuite. Nous étions dans une autre salle. Ça ressemblait aux tests que les psychologues font passer aux enfants. En plus grand. Une petite partie ? Allez, commence ! Oh ! Vous pourrez prévenir ? Vous avez prouvé votre valeur en atteignant cet endroit. Vous devez maintenant prouver que votre sagesse est assez grande pour continuer. Alors là, c'est fichu. Chut ! Écoute ! Écoutez le récit d'Horus, le gardien des lois. Un jour qu'Horus marchait sur la terre des hommes, il rencontra sur les berges du Nil un garde accompagné du meurtrier qu'il devait surveiller, du témoin du crime et du frère de la victime qui demandait la justice. Le garde voulait emmener le criminel, le témoin, et le frère de la victime au tribunal, situé de l'autre côté de la rive. Il n'y a pas de passeur sur cette rivière, dit le garde à Horus. Comment fiche-faire que cet homme soit jugé ? Je vous porterai, répondit Horus. Mais ils sont croix, puisant Horus, remarqua le gardien. Le cœur du frère de la victime est en pli de haine, et il n'hésitera pas à tuer l'accusé si on les laisse ensemble. Et si le malfaiteur reste seul avec le témoin, il ne manquera pas de le menacer, de faire échouer son procès, s'en remettant à la sagesse d'Horus le garde et pris congé. Horus réfléchit un instant. Puis il transporta ses trois passagers de l'autre côté de la rivière, en faisant sept voyages. De manière à ce que jamais le meurtrier et le témoin ne soient seuls, sans qu'Horus soit présent. Et sans que le frère de la victime ne puisse se venger sur le meurtrier. Ainsi le témoin peut faire sa déposition sans être inquiété, et justice le rendue. Qu'apprends de la sagesse d'Horus ? A vous de faire à présent preuve de la même sagesse. Le décor de la légende est en place, et vous allez la remettre étape par étape. Si vous échouez, vous n'irez pas plus loin. Mais n'oubliez pas, la tromperie, la malveillance, la malhonnêteté sont proscrites. Quoi ? Ce type doit être avocat. En clair, ça veut dire pas de triche. Ils seront instantanément punis de mort. Ah non, en fait c'est un juge. Et ses associés seront chassés de ce lieu, sans pouvoir jamais y revenir. Mettez le meurtrier sur Horus. Première traversée. Deuxième traversée. Horus, prenez le témoin. Troisième traversée. Mettez le meurtrier sur Horus. Quatrième traversée. Mettez le frère sur Horus. Cinquième traversée. Cinquième traversée. Mettez le meurtrier sur Horus. Mettez le meurtrier sur Horus. Sixième traversée. Mettez le meurtrier sur Horus. George, tu as réussi. Ça t'étonne ? Il y a de la lumière là-bas. C'est peut-être l'armillère ? Que se passera-t-il si nous échouons ? Allons, George. Ce n'est jamais que le sort de la planète qui est en jeu. Tu as raison. Quelle importance. Vous ne pourriez pas aller plus vite en ce moment ? Vous voulez que j'aille vite ou vous voulez que ça marche ? Les deux. Voilà. Plus qu'un tour. Qu'est-ce que vous attendez ? J'ai peur. Alors, j'hésite. Tournez-le. Ce sera irréversible. Tournez-le, Oswald. Dans exactement 24 heures, l'énergie du dragon explosera ! Et elle sera mienne. Allez-y, maintenant ! Tiens, tiens. Voilà la cavalerie. Flap, tu l'es. Compris, patron. C'est parti ! Eh ? Ê uneазji' Kurz ? Ê justement ? Même... É maisonsimental woke up ! Ah ouais... Il n'a시. L'a des punchline strictes dans sesadores. Sud-le m'a une forme de forceuse laser en scène. Il n'a rien de mieux avec euh... Pouple ! Eh, Nico, tu avais ça ? C'était un vieillard, Georges. Oui, mais il avait une grosse canne. Content de vous revoir, Bruno. Vous tombez toujours à pic. C'est la faute de Nico, elle met dix heures à faire ses valises. Qui vous a dit où j'étais ? Le chapitre de Saint-Stéphane, ou plutôt ce qu'il en reste. Et ils avaient la troisième pierre. Exact. C'est donc ça, l'armillère. Vous savez, c'est une machine tout à fait remarquable. Mais où est l'os dans tout ça ? Il n'y a pas d'os, c'est une machine mécanique. Non, je veux dire, où sort l'énergie ? Pas ici. La poussée peut survenir n'importe où sur le globe en suivant les courants du dragon. Ah, je comprends. Et ceci indique le lieu où elle apparaît ? Exactement. Alors, nous sommes sauvés ? Oh oui. Si nous ne les touchons pas, elle va se décharger. Jusqu'au prochain cycle, dans douze siècles. Non, pour l'éternité, je crois. Nous devons veiller à ce que cela ne se reproduise plus. Et maintenant, George ? Pourquoi ne pas faire ce voyage à New York dont nous parlons depuis si longtemps ? Non, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour Sousaro ? Lui ? On a qu'à le livrer à la police. Il faut encore trouver Petra. Je pense que vous l'avez trouvée. Hé, George, voilà ta blonde préférée. Taisez-vous. Très chère. Vous, enfin. Euh, j'avais des affaires à régler. Qu'importe, vous êtes là. Oswald, lancez-le. Et maintenant ? Que voulez-vous dire ? Tu es laid, évidemment. C'est pas à vous que je parle. Comment ? C'est à moi qu'elle parle, Sousaro. Non. C'est impossible ! Le Grand Maître ? On... vous avez pas enseveli sous une église ? Tant de visages familiers. Je suis touché. Petra, expliquez-vous. Je vous croirais loyal. Envers vous, non. Ne croyez jamais une femme à perruques, Sousaro. C'est Petra qui m'a sorti des décombres de l'église. C'est elle qui m'a soigné alors que j'étais mourant. Vous... m'avez espionné. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Votre plan est fort, ingénieux. Je suis moi-même très impressionné. Et vous avez l'intention de me voler mon travail ? Quand il va enfin porter ses fruits ? Vous avez usurpé ma place. Ce n'est que justice. Ne comptez pas sur moi pour retourner sagement dans les rats. Je m'en doute bien. Vous n'êtes pas une brebis dans le troupeau, Sousaro. Vous avez toujours été un loup. Vous m'inflatez. Pas d'erreur ! Cela signifie que vous ne pouvez pas m'être utile. Non, la chienne ! Maintenant, excusez-moi. Je dois partir. Dommage, mais si vous passez dans le coin, venez boire un verre. Petra, effectuez les derniers réglages, je vous prie. Nous avons parlé trop vite, George. C'est parti. Enfin, l'air approche. Le grand jour. Qu'est-ce qui nous empêche d'éteindre ce truc ? Mais je vous en prie, faites. Il a rempli son office. L'impulsion viendra et rien ne peut plus l'arrêter. Qu'allez-vous faire de nous ? Oh, je suis un homme raisonnable. Je vais vous donner la même chance de survie que celle que George et Nico m'ont laissé lors de notre dernière rencontre. Si l'un de vous essaie de nous suivre, je vous jure que je le tue. Pourquoi a-t-il dit qu'on lui avait laissé une chance ? On lui avait rien laissé du tout. Je me disais aussi. Je me disais. Une bombe, à terre ! Une bombe, à terre ! À couvert ! Tout va bien, George ? J'en sais rien. On est mort, non ? Vandale ! Barbare ! Y a-t-il un moyen de sortir d'ici ? Aïe, ma tête ! Jetons un oeil alentour. Où est Flop ? Sous les décombres, je pense. Nous n'avons pas le temps de vérifier. Il faut arrêter le grand maître. Tu as raison. Je vais essayer de trouver un moyen de sortir d'ici. Très bien. Au fait, George... Oui ? Si tu crois un truc qui ressemble à une bombe, ne t'en approche pas cette fois. Ok, j'essaierai. Il était hors de question de laisser quelqu'un d'autre utiliser la clé de Salomon. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 La déflagration a touché la salle de l'épreuve d'Horus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501